Les comptables publics, face à leurs responsabilités, sont appelés à une gestion transparente des finances publiques. La corruption est une gangrène, ça atteint certains niveaux ici en Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, parler de responsabilité des comptables publics, c'est bon parce que nous sommes les garants des déniers publics. Depuis Yamsoukro, la juridiction compétente en la matière, la Cour des comptes rappelle les obligations et les sanctions liées à la responsabilité du comptable public. La Cour voudrait rappeler aux comptables que si, au sorti de la crise post-électorale de 2010, elle s'est montrée indulgente quant à la non-exécution de certaines obligations qui incombent aux comptables, notamment celles concernant la production des comptes et les réponses aux injonctions de la Cour dans les délais légaux, désormais, cette période de grâce s'achève. Un recentrage de la Cour des comptes qui devrait permettre aux comptables d'appréhender leurs devoirs liés à leurs charges. Le rapport général 2020 sur le fonctionnement du Trésor public fait état au titre de la gestion 2019 de 46 comptes de gestion ou comptes financiers non produits dans les délais requis sur 473 attendus. En ce qui concerne la gestion 2020, les données indiquent à ce jour un taux de transmission des comptes de gestion à la Cour de l'ordre de 78,13%. Ce séminaire, à l'endroit des administrateurs publics, est à l'initiative de la Cour des comptes. La formation s'inscrit dans la politique de bonne gouvernance menée par le gouvernement. Au terme des pays les plus corrompus, 113e sur 139 pays, la lutte contre la corruption, la bonne gouvernance est un principe catégorique. Il y va du développement durable de notre pays, de la stabilité politique, de l'inclusion sociale qui est chère au président de la République. Et vous, en tant que comptable public, vous êtes en première ligne de cette exigence de transparence dans la gestion des finances publiques. Le séminaire sur la responsabilité du comptable public se tient sur deux jours à Yamsoukro.